Ah, on arrive à quelque chose. Ah, ça arrive. Je vois tout. Par contre, on n'est pas en plein écran. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. On fait ce qu'on peut. On est un petit peu en galère avec le matériel technique. On est un petit peu en galère avec Matt qui... Qui ne vient pas. Qui ne veut pas venir. Tu as dû renier la fenêtre, l'écran, là. Parce que du coup... Ah, les mecs, ils vont nous voir. Ils vont se foutre de notre gueule tellement quoi. Ça va être bon, ça. Je suis obligé de vous suivre parce que j'ai un écran qui m'a lâché. Donc, je vous suis... Chat via smartphone. Un peu la galère. Mais ça va aller. Ça va aller, mais le... L'invité principal est pas là. On va essayer de le bupper. Encore et encore et encore et encore et encore. Moi, je ne suis pas expert sur Enedis, donc ça va être compliqué. Voilà, un petit pink. Salut Geoffrey. Oui, par contre, on a à moitié de la tête de Arminas. Ouais, c'est pas grave. Je ne suis pas le plus important. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis en full screen. Attends, je regarde vite fait. Bon, sur ce, il y a du monde. Ça va bien, tous les gens ? Parce qu'on va broder. En fait, je ne sais pas si on va faire grand-chose. Parce que si Mad n'arrive pas d'ici 5-10 minutes, bon bah... Donc, si quelqu'un a le numéro de téléphone de Mad qu'il connaît perso, bippez-le. Nous, on l'a bippé, mais... Je crois qu'il est tellement à fond dans son truc que... C'est affreux le décalage que j'ai sur le smartphone, sur le live YouTube et sur notre diffusion en Discord. Ouais, mais c'est normal, ça. T'inquiète pas. Si on veut, voudrait... Si tu voulais vraiment aucune latence et tout, le mieux, c'est Twitch. T'as juste quelques secondes. Deux, trois secondes. Pas plus. YouTube, c'est pas... C'est pas top. Ouais, c'est grave. Je ne sais pas. Bon, bah... Notre invité ne veut pas venir. Il nous a posé un lapin. C'est certainement le stress de dernière minute qui a fait que... Je crois qu'il a d'autres choses à aller fouetter dans un autre jeu que je ne citerai pas. On va avoir un petit peu du mal à parler d'Enedis, du coup, puisque... En Belgique, je n'ai pas Enedis, du coup, moi. Oui, donc déjà, ça, ça règle ton problème. Et moi, je n'ai jamais utilisé le plugin parce qu'à chaque fois, je me suis dit, quand je regardais le channel Enedis du Discord, à chaque fois, il y a des problèmes avec Enedis. Assez régulièrement, à chaque fois, non, mais assez régulièrement. Et à chaque fois, je me suis dit, tiens, on verra peut-être dans un ou deux mois, puis c'est toujours pareil. Alors, même si ça fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'Enedis, j'ai l'impression qu'ils ont un peu des serveurs en carton. Et donc, je n'ai jamais sauté le pas. Même si je connais un peu le truc, je n'ai jamais sauté le pas. Donc, je ne sais pas, on peut broder sur autre chose ? Qu'est-ce que tu en penses ? Éventuellement, on peut basculer sur autre chose. On pourrait parler de quoi ? Parce que là, du coup, ça me prend des pourvus. J'aurais dû réfléchir, en fait. En fait, la prochaine fois, il faut qu'on réfléchisse à un plan B. On attend sur le chat des réactions pour un sujet à aborder, on va dire. On a 30 minutes à tuer, du coup. Geoffrey qui te demande le temps en Belgique, parce qu'ici, c'est bien pourri en France. Le temps en Belgique, c'est un peu galère. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les Ardennes belges, il y a un mètre d'eau. En fait, il y a des petits malins qui se sont mis sur des bouées pour se lancer dans la rivière. Il y a quand même eu deux morts aujourd'hui, donc pas top. Pas top. Non, c'est ça que ça fait. En tout cas, avec des temps comme ça, c'est incroyable. Tu ne peux avoir que des problèmes. Oui, exact. Bon, les petits gars sur le chat, balancez-nous des sujets, du coup, parce qu'on a perdu Matt. On a perdu notre invité qui devait nous présenter l'édifice pour le moment. Donc, on va parler de ce que vous voulez. Ce n'est pas simple comme ça de parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait parler de domotique ? Tiens, tu as des vidéos prochaines intéressantes ? J'ai une vidéo qui va bientôt sortir. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, le Sound Controller d'IKEA que je viens de tester. Là, j'ai sorti une vidéo sur le Sound Controller pour tester luminosité et pour tester aussi tout simplement le son. Donc, ça gère très bien via Node-RED, via Home Assistant. Donc, on peut gérer le son et l'intensité lumineuse avec ce petit bidule à 15 balles de chez IKEA. Donc, ça, j'en cherchais en Zigbee depuis longtemps. Et dans les vidéos prochaines, pour ceux qui sont sur le Discord de domotique et DIY, je suis en train de moderniser une armoire qui est à la base un cache-compteux. Et donc, je suis en train de reverser en planche palette avec intégration LED et gérer via WLED, via Home Assistant. Il y aura peut-être même un écran qui sera intégré dans les palettes. Donc, à suivre. Tout ça, ça sera géré sur MQTT. Et alors, dans les vidéos prochaines qui vont sortir, il y aura un module qui vous permet de contrôler n'importe quelle télécommande. Ça, c'est assez intéressant dans le sens où il y a pas mal de gens qui ont encore du SOMFI, qui sont en RTS ou en I.O., qui n'ont pas de box d'Aoma et la possibilité de la rapatrier sur MQTT. Donc, ça, ce petit module va vous permettre, il faudra moyennant quelques soudures. En fait, c'est un module qui est en Zigbee et vous pouvez contrôler des relais dessus que vous pluggez directement sur la télécommande. Donc, ces modules vont actionner les relais. Donc, le relais va actionner le bouton de la télécommande. Donc, il y a juste deux soudures à faire. J'ai testé, c'est génial, ça fonctionne avec toutes les télécommandes. Donc, prenez par exemple une télécommande SOMFI ou alors quelque chose avec un code roulant pour un portail. Vous n'aurez pas de souci. Donc, ça, c'est une des prochaines vidéos qui va sortir. Que puis-je dire encore d'autre ? Tu ne prends pas de pause là, en mois d'août, avec tout ce que tu vas nous sortir. Ben, écoute, je prends une pause fin août, mais entre-temps, non, j'écorde ça dans les projets. J'ai aussi un test, il y a pas mal de choses à voir, mais j'ai un test avec une ESP32CAM pour lire les données du compteur électrique. Donc, lire les chiffres. Donc, la caméra a la possibilité de lire directement les chiffres et relever la consommation comme ça. Il y a quelques trucs installés, c'est un petit peu complexe, mais si ça fonctionne, ça pourrait être un truc assez sympa puisque l'ESP32CAM, je crois que ça ne coûte même pas 10 balles. Et si vous avez ça avec une petite impression 3D pour le support, vous savez lire votre consommation électrique. Donc, ça, si ça fonctionne, ça serait un gros point positif. Et ça, c'est l'ESP32CAM qui va le lire ou c'est un autre ? L'ESP32CAM, via la caméra, lit les chiffres en fait. Avec une installation, je n'ai pas encore trop bien regardé, mais en installant 2-3 trucs, tu sais lire les chiffres et les rapatrier sur MQTT. Donc, ça, ce serait pas mal. Bon, Mad, il arrive. Il a mis sur le Discord, oh putain, j'ai zappé, j'arrive. Ça mérite des coups de fouet. Ah, c'est bon. Oh, bon, c'est rigolo. Il faut rire de tout. Ou de presque tout. Non, mais c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Yes, le compteur d'eau. Le compteur d'eau, en fait, je ne suis pas arrivé, il est branché. J'ai le câble, j'ai le Wemos, mais je ne sais pas comment programmer ça. Je n'ai pas encore regardé sur ESP home ou ESP easy. Ce qui me pose problème, c'est que je ne pense pas qu'une impulsion égale à un litre. Donc, attends, parce que là, du coup, je vais devoir resplitter. Ah, il est arrivé, il est reparti. Il est arrivé, il est reparti. Mais du coup, comme j'ai perdu un écran aussi sur la route, là, il y a 10 minutes, je ne peux pas diffuser comme je l'aurais voulu. Donc, on aura un petit peu les têtes coupées. Malgré tout, ça va fonctionner. Je fais un petit test le temps que mal arrive. Vous entendez ou pas ? Ah, on t'entend. Ah, enfin, désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de souci. C'est bon, ça. Tu étais concentré dans ton truc, toi. C'est ça, quoi. J'étais dans mon truc et j'ai complètement... Juste 21 minutes de retard. Ça va ? Ça va, tant que ce n'est pas une heure, ça va. Oh, voilà. Ah, putain, mais je sais, parce que bon, c'est pareil, quand je joue, des fois, je ne vois pas le temps passer. J'étais sur le jeu et puis en plus, je suis complètement zappé. Ah, ben, il y en a plein qui l'ont vu sur Discord que tu étais sur le jeu. Il y en a quelques-uns qui ont réconnu aussi. C'est ça qui est bon. On a essayé de broder comme on veut. C'est bon, il y a eu quelques problèmes techniques aussi. Ah, ben, ça va, alors, je ne suis pas le seul. Non, non. Ok. Oh, putain, il y a un lot de lumière, par contre. Et voilà, le fameux Mad. Désolé, hein, s'il y a des gens qui m'attendent. Je vais essayer de faire un truc. Donc, j'attends de passer en live pour voir. Ben, je sais, Slob, c'est ta malédiction du chat noir. Je pense que le miroir que tu as cassé, il n'y a pas longtemps, en fait, ça se répercute sur moi, là, pour le moment. Parce que j'ai la carte graphique qui vient de péter, là, 10 minutes avant le live. Et du coup, je me retrouve avec un écran au lieu de deux. Je n'arrive pas à diffuser comme je veux. J'aurais pu diffuser, mais c'est pareil, je n'ai plus d'internet, donc je suis en 4G, donc je suis un peu limité. C'est super. J'attends de voir sur le live parce que je n'arrive pas à voir, avec la latence, je n'arrive pas à voir le troisième écran. C'est un complot. Oui, c'est possible, c'est possible. On a une belle latence, parce que moi, je suis super en amour. Oui, mais avec YouTube, tu sais, ce n'est pas simple. Du coup, moi, je vais aller sur YouTube pour avoir le chat. Ok, ça a l'air d'être bon. On sera plus fort à la rentrée. En même temps, avec 20 minutes de retard, pour moi, ça peut être mieux. Ce n'est pas de ma faute, j'avais installé Cyberpunk hier soir et j'ai craqué. Ce n'est pas bien, ça. Il fallait attendre demain, en fait. Ça ? Je n'ai pas encore sauté le pas. Du coup, tu l'as pris sur PC ? Oui, sur PC, après, il a quand même été bien patché, a priori, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça ? Parce que typiquement, tu as des voitures qui sont garées, qui pente comme ça et ta voiture, elle est comme ça. Avec les routes de vent en l'air, par exemple. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un style. Allez, c'est parti. Je pense qu'au niveau du live, on est bon. C'est plus ou moins cadré. On a nos trois écrans. On y sera arrivés. Allez, go. 3, 2, 1. On reprend, on coupe. C'est parti, le live. On reprend 25 minutes en arrière. Les aléas du direct. Donc, bonsoir à tous. On va garder. Bonsoir. Comme vous voyez, notre invité est arrivé. Je n'ai même pas la surprise de pouvoir le balancer et tout ça, parce que le problème technique fait que, voilà, vous le découvrez directement et paf, ça choque. C'est le chef, il est là. Choc. Donc, aujourd'hui, le thème du Domo Café, j'ai l'épisode 2, ça sera Enedis. Enedis, pourquoi ? Parce que ça intéresse beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'utilisateurs au niveau de la passerelle, etc. C'est vachement utilisé. On va laisser notre ami Mad nous présenter un petit peu le projet, comment ça fonctionne. Moi, je vais se présenter en même temps. Se présenter. Oui, se présenter tout d'abord. Et voilà, dis-nous un petit peu ton parcours. Comment t'en es arrivé là ? Pourquoi la domotique ? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Et puis, on parlera d'Enedis. Alors, par où je vais commencer ? Moi, personnellement, j'ai commencé à faire de la domotique il y a maintenant, quand j'ai acheté dans ma nouvelle maison, en fait. Donc, il y a à peu près 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Et en fait, j'ai commencé sous J-DOM, tout simplement parce que c'était la solution un peu la plus... Quand tu tapes domotique sur Google en français, le premier truc qui tombe souvent, c'est J-DOM. Je suis parti là-dessus. La solution m'a plu au début. J'ai passé pas mal de temps dessus à peaufiner mes scénarios, tout ça. Et au bout d'un moment, un petit peu lassé J-DOM est en interface un peu basique, des applications mobiles vraiment basiques aussi. J'ai décidé de basculer sur Home Assistant. Et une autre solution qui est bien connue également et qui est quand même à notre niveau, je trouve, que J-DOM. Si J-DOM fait très bien le boulot, clairement, j'avais pas de problème. Tout ce que j'ai fait sur J-DOM, j'ai réussi à le refaire sur Home Assistant et je pense que tout ce que j'ai fait sur Home Assistant, je saurais le refaire sur J-DOM aussi. Mais l'interface de Home Assistant est quand même d'un tout autre niveau que celle de J-DOM. Mon utilisation. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde, l'interface de Home Assistant pour ceux qui l'ont testé. C'est un peu plus pour des barbus comme vous. Merde, comme moi aussi. Mais non, pour J-DOM, moi j'ai commencé aussi là-dessus. C'est vrai que c'est très bien pour débuter, c'est assister. Maintenant, le gros point noir, c'est que tout est devenu payant aussi. T'as presque plus de trucs gratuits. Puis l'interface, elle est quand même pas top. Après moi, le payant m'a pas forcément arrêté dans le sens où, en fin de compte, c'est pas des sommes, des grosses sommes. Non, du tout. Pour une solution où t'as quand même une boîte derrière qui tourne H24, enfin pas H24, 8 heures par jour avec plusieurs développeurs, c'est raisonnable. Et puis moi, clairement, quand j'étais sur J-DOM, j'ai mis facilement plus d'une centaine d'euros sur le store. Parce que, bon, je trouvais pas ça forcément cher. Et en deux ans de temps, ça, ça m'hortisse même pas, en fin de compte. Mais c'est plus le fait que l'homme assistant était beaucoup plus ouvert, que la communauté était beaucoup plus grande. Après, forcément, les gens qui ont un peu de mal avec l'anglais vont pas forcément avoir un peu de mal à comme assistant, parce que la communauté est quand même vraiment très orientée à l'anglais. Ah bah oui. Parce quoi. C'est vrai qu'on a des discords qui sont là pour aider les gens, on va dire. Exact. Ça fait notre taf derrière. C'est ça. Après, pour ceux qui sont sur YouTube et pas sur Discord, tu peux balancer dans le chat le lien du Discord. Pour ceux qui l'ont pas encore. Moi, j'ai un peu de mal, je touche plus au PC, donc je vous laisse faire. Pour le chat, ouais. Putain, j'ai regardé ça. C'est ça, hein. Je vais le trouver, je vais le faire. Bien. Et donc, du coup, je suis pasculé sur Home Assistant. Alors, pareil, Home Assistant, c'est bien, c'est beau, mais je trouve que la partie automatisation, elle est quand même... Enfin, maintenant, c'est un peu mieux avec les Blueprints et tout ça. Et à l'époque, il y a maintenant un an et demi à peu près, quand j'ai commencé Home Assistant, la partie scénaristique a été quand même loin derrière, je dis d'hommes. Je trouvais très compliqué. Maintenant, c'est pour ça qu'en tout cas, moi, dans mon cas, je suis basculé sur Node-raid pour toute cette partie-là. C'est quand même beaucoup plus évoluée et beaucoup plus ouverte. Enfin, clairement, t'es... La seule limite que tu rencontres avec Node-raid, c'est ton imagination, concrètement. Et puis, t'es potentiellement un peu tes capacités à développer également, parce que c'est quand même beaucoup moins user-friendly que du JDOM, avec la partie scénaristique qui était quand même assez simpliste. C'est là des gros points de JDOM. Là-dessus, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Moi, c'est ce qui m'a réputé au début Home Assistant. Donc, voilà. Vas-y, j'ai juste... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont commencé Home Assistant, ils se sont dit, ouh là là. Déjà, quand on parle de YAML, tout ça, enfin, moi, personnellement, je bosse dans l'IT, donc c'est pas quelque chose qui me pose problème. Mais il y a beaucoup de gens, s'ils ne bossent pas dans l'IT, comme beaucoup de gens, en fin de compte, qui font de la domotique, ça peut rebuter pas mal de gens. Même si, maintenant, il faut dire qu'ils ont quand même beaucoup évolué là-dessus. Même, limite, la partie YAML, c'est plus la partie legacy, comme ils appellent ça, qui est de plus en plus remplacée par l'IHM, en fait, de Home Assistant. Parce que toi, les gens ne le savent pas, mais t'es encore sur une version core de Home Assistant, pas sur HOS. Ouais, typiquement, ouais, parce que... Ah, déjà, j'aime pas forcément mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que le mode supervisé de Home Assistant, effectivement, ça fait le café, ça fait tout. Mais ton Home Assistant, il plante, t'as plus rien qui marche, quoi. Moi, actuellement, comme je suis en mode core, donc c'est un composant qui est tout seul, qui bosse dans son coin, si Home Assistant vient implanter, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, mes scénarios, ils continuent de fonctionner avec Node-Red, par exemple. Donc, c'est un des points... Après, Node-Red peut tomber aussi. Mais pour le coup, j'ai eu beaucoup moins de plantes... Enfin, j'en ai eu aucun, en fait. Node-Red, j'ai... Non, franchement, j'ai eu aucun... Ça fait un an et demi que j'utilise, j'ai jamais eu un seul plantage de Node-Red. Le seul plantage que tu peux avoir, c'est avec les palettes qui sont pourries ou buggées, qui te font péter Node-Red. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé sur un lieu de palettes, mais en général, t'arrives quand même à débuguer. Mais c'est vrai que... Ah, et quand tu commences à débuguer, parfois, ça peut être un peu touchy et un peu compliqué. Mais bon, après, t'y arrives. Et franchement, à part Home Assistant... Par contre, j'ai eu Home Assistant plusieurs fois qui, par exemple, j'avais des problèmes avec mes Google Home qui me généraient des bugs, des gros bugs côté Assistant, Home Assistant, où l'Homme Assistant ne répondait plus du tout. J'étais obligé de le redémarrer. A priori, c'était un problème de latence que j'ai avec mes Google Home depuis que j'ai changé mon Wi-Fi. Pas de problème. Donc ça, c'était pour la partie avantage d'externaliser les services, on va dire, qui t'ont fait basculer sur Node-Red. Et donc, pour la suite, le cas concret ? Le cas concret, c'est que quand j'ai commencé Node-Red, on va commencer il y a 5-6 mois après avoir commencé Node-Red, Inedis, en gros, nous ont gentiment fermé les API progressivement. Moi, je me suis retrouvé parmi les premiers utilisateurs à me retrouver bloqué. Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passait à l'époque, c'est que si tu te reconnectais sur le site d'Inedis, à partir d'un certain moment, ton compte basculait. Du coup, l'ancien système ne fonctionnait plus. Donc, tant que tu ne te connectais pas, il n'y avait pas de problème. C'est ce qui se passait. En fait, il y a des gens qui disaient, « Moi, je ne comprends pas, ça fonctionne toujours chez moi. » En fait, c'est parce que ces personnes-là, ne s'étaient jamais connectées sur leur compte sur le site d'Inedis. Du coup, ils n'ont pas basculé dans le nouveau mode qui fait que l'ancienne méthode ne fonctionnait plus. Et en fait, ça a fini qu'un soir, je ne savais pas forcément, sur le coup, trop quoi faire. Et je me suis dit, « Je vais essayer de regarder comment ça fonctionne les API d'Inedis. » Je vais créer un flow sous Node-RED qui, en gros, s'occupe de faire les appels. J'ai réussi à sortir une première version le soir même, quasiment, qui était fonctionnelle. Bon, après, j'ai encore fait quelques trucs derrière pour l'améliorer, bien sûr. Mais ça a été assez rapide, en fin de compte, à mettre en place. Plus long, ça a été de faire valider auprès d'Inedis mon entité juridique, parce que je ne suis pas... À la base, je ne suis pas d'une société. Un particulier qui fait ça le soir chez lui, avant d'aller au lit. Et pour faire ce que je fais avec Inedis, enfin, ce que j'ai fait pour mettre en place la passera Inedis, il faut bien avoir une entité juridique pour passer un contrat avec eux. C'est ce qui fait que nous, simples particuliers, on ne peut pas utiliser ces fameuses API. Moi, j'ai développé le flow, d'abord en mode bac à sable, ça fonctionnait sans problème. Et ensuite, là-dessus, merci à ma société, à ma SS2i, ma société de service, parce que j'ai été le voir, j'ai eu l'écoute, j'ai un petit projet perso. J'aimerais bien m'être en prod, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas un professionnel et du coup, est-ce que tu serais prêté ton sirète ? Après, je m'entends très bien avec eux, ils sont cools et tout. J'y connais depuis 15 ans maintenant, donc voilà. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Et du coup, c'est la SS2i dans laquelle j'ai commencé à travailler, en fait, il y a 15 ans. Informatique. Donc, j'avais bossé 6-7 ans chez eux. Voilà, je commençais l'informatique, c'est eux qui m'ont appris pas mal de trucs au début. Ensuite, j'étais voir autre chose, parce que, à l'époque, je bossais en interne et en interne, t'es vite bloqué, enfin, t'es devenu faire le tour et t'ennuyer en quelque sorte. C'est pour ça que je suis parti de chez eux et je suis revenu chez eux dix ans plus tard. Enfin, non, sept ans plus tard. Là, je suis de nouveau chez eux. Je suis toujours resté en bon terme avec eux et en gros, je lui ai demandé, il m'a dit, pas de problème, tiens, je m'inscris où la monciérette, c'est parti, c'est en prod. du coup, je peux requêter officiellement les API d'Inedis. Donc, en fait, ces fameuses API, c'est quoi ? C'est exactement les mêmes API que votre fournisseur d'électricité, que ce soit EDF, Énergie Leclerc ou votre fournisseur d'électricité appelle pour vous facturer en fait. ce qui se passe, c'est qu'eux, en gros, ils ont un crône qui tourne tous les nuits qui va faire l'appel sur votre compte et qui va récupérer votre consommation. Ils vont la stocker chez eux, chose que moi, je ne fais pas, je ne veux pas forcément faire d'ailleurs, c'est ce qui implique quelques problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle. Donc eux, ils stockent ça chez eux et derrière, ils ont votre consommation et derrière, ils vous facturent avec ça. Moi, je ne facture rien du tout, bien sûr. Je mets juste à disposition les informations. Et en fait, ce qui se passe, l'un des problèmes que je rencontre, le plus gros problème que je rencontre actuellement sur la passerelle, c'est la limitation que j'ai pour appeler les API d'Inédit. Parce qu'en fait, comme ils fonctionnent en mode où on fait, en gros, pour Inédit, ils considèrent qu'on doit faire un seul appel par jour maximum par utilisateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, typiquement, votre fournisseur d'électricité, ce qu'il fait, c'est que lui, tous les jours, il fait un appel, il récupère votre consom, il la stocke chez lui. C'est pour ça qu'eux, ils considèrent qu'un appel par jour, c'est largement assez. Sauf que nous, en tant que particuliers et qui avons des solutions domotiques à la maison, on peut être amené à faire plusieurs appels pour récupérer un historique de consommation. Et c'est ce qui fait qu'on atteint des seuils qui sont fixés par Inédit. Sachant que de base, déjà, Inédit me limite à 5 appels par seconde. Sachant qu'actuellement, je tourne en moyenne à entre 3 et 4 appels par seconde. chez eux. Donc là, ils vont encore nous brider en plus sur cette partie-là parce qu'ils s'aperçoivent qu'on fait trop d'appels. Mais ce n'est pas que moi, en fait, qu'ils vont brider, c'est tout le monde, tous les clients. Parce que l'instabilité générale qu'ils rencontrent, les API rencontrent, à priori, c'est que leurs API sont surchargées. Ils n'arrivent pas à tailler ce qu'ils font. Je pense qu'ils ne veulent pas mettre des infrastructures plus costauds pour supporter la charge. Ce qui fait que j'ai du mois, en tout cas, de mon côté, limité à 10 demandes par jour. Ça embête pas mal de monde. Je le sais, j'en suis conscient. Mais le problème, c'est que si je ne fais pas ça, demain, Inédis pourrait mettre fin à mon contrat parce qu'en gros, il est juste que je consomme trop et qu'il me banne en quelque sorte du service. C'est pour ça que j'ai préféré mettre en place ça pour l'instant. Ok, ok. Ça nous donne déjà une petite preview de ce que tu as fait, comment tu es arrivé de ton projet, de ce que tu avais en tête jusqu'à ce qui est en place actuellement. Et là, en gros, maintenant, il y a quoi ? Une passerelle que tu as créée avec des utilisateurs qui sont inscrits chez toi. Comment ça fonctionne ? Alors, en gros, comment ça fonctionne ? C'est simple. En gros, il y a une page parce qu'en fait, pour que mes API puissent accéder à vos données, il faut que vous m'autorisez à accéder à vos données parce qu'en fait, ces données transitent forcément par chez moi parce que moi, en gros, vous me faites la demande. Moi, je m'occupe de transmettre la demande exacte traitement à Inédis. Sauf que du coup, comme l'info transit par chez moi, donc, je pourrais voir vente consommation si je la stockais quelque part, ce que je ne fais pas. Donc, en gros, quand vous faites les consentements, ce qui s'appelle les consentements sur le site d'Inédis, c'est juste, en gros, vous m'autorisez à accéder à vos données. Ce qui se passe, du coup, c'est qu'une fois que vous faites ça, vous êtes retiré sur le site d'Inédis. Le site d'Inédis, vous avertis, attention, la société Intel, donc la IT Room, dans mon cas, va accéder à vos données pendant un minimum de deux ans et neuf mois, un truc comme ça, j'ai mis. Parce que maximum, c'est trois ans, mais j'avais remarqué que quand je demandais le maximum, j'avais parfois des bugs. C'est pour ça que j'ai mis un mois en moins. Enfin, que j'ai mis quelques mois en moins, je ne sais plus combien exactement j'en ai mis en moins. Et donc, à partir de là, moi, ce qui se passe concrètement, techniquement, c'est que je stocke, en gros, quand vous faites le consentement auprès d'Inédis, moi, en retour, je reçois un identifiant et un mot de passe, un token, en fait, qu'on appelle ça. Ces informations-là, moi, je les... Alors, le token, je ne le stocke pas. Par contre, je stocke juste le refresh token, base de données, chiffré avec votre token. Là-dessus, ça me sert à quoi ? Ça me sert à... Parce qu'en fait, votre token, quand vous appelez les API d'Inédis, alors, ça va être un peu technique, je vais commencer à dire, mais, en gros, ce refresh token, le token de base d'Inédis, a une durée de vie de 3 heures, si je ne me trompe pas. Donc, tous les 3 heures, si vous faites une demande, donc là, vous avez un token, si vous faites une demande 4 heures plus tard, je dois refresh votre token et on redemande à un nouveau. En fait, c'est pour ça que j'ai besoin à chaque fois d'avoir un fameux refresh token qui permet de refresh le token qui permet de faire les appels. Et moi, pour garantir au niveau anonymat tout ce qui est donné, tous ces données-là que je stocke qui peuvent me permettre, en fin de compte, d'accéder à vos données, elles sont chiffrées avec votre token que vous me transmettez, en fait. Moi-même, je ne peux pas déchiffrer les données en base de données sans votre token. Je ne sais plus en combien de bits j'ai encodé, mais je crois que c'est en 2048, un truc comme ça. Donc, il y a une sécurité au niveau des données, il y a quand même la RGPD qui est là quelque part. Ah, c'est ça, en fait. C'est respecté pour ça aussi. Sachant que là-dessus, dans tous les cas, pour faire accepter le passage en production à l'époque, j'ai dû faire valider tout un process de consentement, faire valider par Inedis. En gros, Inedis, c'est connecter à l'application, à checker un peu tout, à regarder un peu tout. Ils m'ont mis le tampon, c'est bon, tu peux y aller, tu peux passer en prod, on considère que tu respectes les normes RGPD et tout. Ça, c'est Inedis qui l'a fait. Ils ont regardé ton code et tout ? Ah non, ils n'ont pas regardé le code, ils ont... En gros, ils n'ont pas regardé le code dans l'eux-mêmes, ils m'ont demandé des informations. Clairement, j'aurais pu mentir. Moi, pour le coup, je n'ai pas menti, je n'ai pas cherché à mentir. Peut-être que d'autres boîtes le font, je ne sais pas. Mais en gros, ils m'ont demandé tout le parcours, comment je stockais les données, si c'était chiffré, comment c'était chiffré, et voilà, voilà. Après, ils n'ont pas été scrutés le code, quand même. Oui, parce qu'après, au niveau RGPD, tu pourrais très bien mentir et tout stocker. Oui, carrément. Après, c'est ce que j'explique aux utilisateurs. Dans tous les cas, moi, enfin, ça reste un programme informatique. J'ai toujours été clair, je l'ai dit depuis le début, si je voulais accéder à vos données, je le pourrais tout simplement. Pourquoi ? Parce que, quand vous faites ma demande, ça arrive forcément chez moi, moi, je vois la demande, je peux passer en debug et avoir les informations. Maintenant, moi, je ne le fais pas, je ne veux pas, je ne veux pas, parce que justement, je n'ai pas envie que demain, il y a la SNEV ou autre qui me tombe dessus pour me dire, tu as des données utilisateurs, c'est quoi ce bordel ? Bam, on va te faire payer une amende de X euros. Non, enfin, ça, je n'ai pas envie. On est dans des métiers, en tout cas, de façonnôtre, si on voulait, si on voulait choper des données, on peut. ça reste de l'informatique, dans tous les cas, enfin, les données, elles transitent, elles rentrent, n'importe quel programme, dès que tu passes en mode debug, tu peux tout voir, en fait, moi, j'ai même bossé pour des gros groupes dans le domaine du paiement, si vraiment, tu veux voir, tu peux voir. Non, après, c'est toujours pareil, la RGPD, c'est principalement, tu peux stocker de la donnée utilisateur, mais, tu, si tu stockes une donnée, tu dois pouvoir la justifier, pourquoi tu la stockes ? Tout à fait. À partir de là, si tu es capable de justifier pourquoi tu la stockes, normalement, tu es clean. Normalement, tu es clean. Et que tu la stockes que pour ça, et pas pour d'autres choses. Après, oui, tu es clean, il n'y a pas de raison, mais bon, c'est vrai que de s'extraire de ça, au moins, tu auras moins de problèmes dans l'avenir, parce que tu peux faire pirater. j'ai pas envie d'avoir des responsabilités, parce que, à la base, en fait, à la base, en même temps, cette passerelle, je ne l'avais même pas forcément, je n'avais pas forcément prévu de l'ouvrir, je l'avais faite pour moi. Puis bon, après, vu que quand j'ai commencé à en parler, il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé à me dire, quand est-ce qu'elle est dispo ? On ne pourrait pas l'utiliser, ici et ça. Du coup, j'ai commencé à l'ouvrir, et voilà. Et là, bon, maintenant, je crois que... Je vais vous dire ça... Ah, des chiffres. Vas-y, fais péter des chiffres. C'est toujours bon à prendre. Actuellement, il y a 1810 utilisateurs de la passerelle. C'est pas mal. À l'instant T. Ça fait combien de temps que tu as mis en place ? Ça fait quoi, six mois ? Un peu plus, maintenant. Je dois pouvoir le voir. Quand est-ce qu'elle a été créée ? J'ai pas souvenir que c'était l'année dernière quand je l'ai vu arriver. Il y a trois, ça va quand même faire une petite année, je pense. Arrête tout que ça. On a plus le temps. Comme quand même, le temps passe vite. Je vais le demander, Data Connect, Data Connect, vous identifiez. Voilà, mais les identifiant de... de production, je les ai eus le 18 2020. Après, je les ai sortis. bien sûr. Le temps de finir le dev, il fallait que tout ça s'est sorti un peu plus tard, mais non, elle va quasiment avoir un an. Elle va quasiment avoir un an. C'est son anniversaire. Elle a carrément un grand succès, on peut le dire, parce que tu as quand même pas mal d'utilisateurs, mais à 1800, c'est vraiment pas rien du tout. Et pour faire tout ça, tu as dû mettre en place quelque chose de spécifique chez toi pour héberger cette passerelle. Actuellement, j'héberge sur un serveur. En fait, j'ai des serveurs que j'héberge pour diverses raisons chez des hébergeurs professionnels. Et du coup, clairement, après, la passerelle, vu qu'on est limité en nombre de demandes par seconde, en fin de compte, elle n'est pas très surchargée. Je n'ai pas besoin de beaucoup de performances pour pouvoir la faire tourner. Pour le coup, c'est aussi un des trucs qui m'avaient vachement étonné à l'époque quand je suis arrivé sur Node-RED. Il y a la stabilité de Node-RED sur tout ça parce que, franchement, c'est pareil, la passerelle, elle tourne depuis... Maintenant, ça va faire un... On va dire que ça va faire dix mois qu'elle est en prod. Je crois que j'ai eu un ou deux plantages maximum. Encore, en fin de compte, c'était quoi ? C'était même pas vraiment... Enfin, c'était pas vraiment dû à Node-RED. En fait, ce qui se passait, c'est que derrière les API d'Anedis, elles étaient en carafe, tout simplement. Et en fait, toutes mes demandes partaient en time-out de 60... Il y avait un time-out de 60 secondes. Parce que les gens, ils faisaient les demandes toutes les trois secondes. Enfin, toutes les... Enfin, j'avais trois, quatre demandes toutes les secondes. Donc forcément, au bout d'un moment, la fuite d'attente, elle a commencé à bouuuu... Au bout d'un moment, le serveur, il a fait bouuuu... Et c'est des choses qui arrivent. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai dû vider des caches quand ça arrivait, mais ça arrivait nous deux fois maximum, je crois, un truc comme ça. Et puis franchement, elle tourne... Les gens qui désiraient pouvoir utiliser ton service, qu'est-ce qu'ils ont à faire concrètement ? Donc, tu parlais d'un site... Il y a le site, le lien, on peut le donner. Attendez, je vais mettre ça sur live. Non, il est où ? Je vais mettre ça sur live. Je vais mettre ça sur live. Je vais mettre ça sur live. Unidis.getaway.tech. La chaîne YouTube. Voilà. Je viens de la mettre sur le live YouTube. Donc, en gros, si vous regardez cette page, il faudrait que je refasse. Il y a des... Oh, quoi que le logo qui sont revenus ? L'affichage, il est un peu pété derrière. Je crois que c'est depuis que j'ai fait les montées de version de Nordred. Il y a des trucs qui ont changé. Il faudrait que je refasse une petite passe dessus. Il suffit de faire le consentement, en fait, tout en bas. Et à partir de là, vous allez être redirigé sur le site Indis qui va vous demander de vous identifier et de valider vos consentements. Et une fois que c'est fait, vous serez redirigé chez moi. les informations que je stocke, que je chiffre. Apparemment, les liens ne fonctionnent pas dans les commentaires. Moi, je ne sais pas si tu as balancé un lien HTTP dans les commentaires sur le chat du live. C'est parce qu'on peut... Ouais, les liens n'ont pas l'air de marcher dans les... Ouais, on ne peut pas juste cliquer. Il faut faire un copier-coller. Moi, je ne vois rien du tout, en fait, dans le chat du live. Moi aussi, là, je viens de le rebalancer. Tu l'as vu, toi ? Là, je viens de le remettre. Non. Non. Ils ne sont pas dedans. C'est bizarre, comme s'il y avait une petite latence. Ce n'est pas grave, je remettrai ça dans la description de la retranscription du live. C'est parce que tu as mis pour le Discord domotique, tu as dû mettre un lien dans le truc et ouais, il ne prend pas le HTML, je pense, le truc. et donc du coup, il suffit de cliquer sur les consentements, là, tout en bas, faire la demande de consentement et à partir de là, une fois que ça sera validé, libre à vous de faire joujou. Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal avec ça, enfin, qui ne comprennent pas la différence entre mes API intégration MyInedis. Parce qu'en fait, moi, concrètement, l'intégration MyInedis, je n'ai jamais mis les doigts dedans, ce n'est pas moi, c'est un autre développeur qui s'appelle Sanio qui, en fait, lui, utilise mes API pour faire les demandes d'Inedis. Alors, en fait, c'est parce que dans le lien, dans le support, dans le retour de mes API, quand il y a un problème, je mets un lien Discord et du coup, les gens arrivent sur mon Discord pour demander des informations. Souvent, je ne sais pas forcément y répondre ou je leur dis de voir Exanio ou sur le forum de HACF, mais après, parce que moi, en gros, je suis juste la partie, on va dire plus simplement le back-end en informatique. Donc, je suis la partie qui est derrière le front. Le front, c'est en quelque sorte l'intégration MyInedis, la surface graphique. Donc, c'est l'add-on MyInedis en fait, de Home Assistant. Et lui, en fait, il fait les appels à ma passerelle et transfère les appels directement à MyInedis. OK. Et au niveau de l'intégration, si on veut passer par ta passerelle, comment on récupère les informations de consommation et comment on les intègre tout simplement à Home Assistant ? En fait, il y a plein de solutions parce que moi, concrètement, moi, je sais que je n'utilise pas l'intégration MyInedis parce que déjà, à l'époque, quand j'ai commencé à mettre en place la passerelle, Sunny, on n'avait pas encore développé l'intégration. Moi, j'ai créé un flow node-red qui est dispo, d'ailleurs, sur Discord, il y a le lien qui, en gros, fait la demande directement à mes API. Et moi, derrière, le flow, ce qui se passe, c'est que lui, en gros, il fait tous les appels et il va tout stocker dans un influx DB. En gros, on retrouve un peu le fonctionnement qu'on avait avec les anciennes intégrations avant la bascule. Il y avait d'autres personnes qui avaient fait des scripts Python, tout ça, qui permettaient d'aller parser les informations chez MyInedis. Moi, le flow node-red, il fait plus ou moins pareil. Il va faire les demandes aux API. Il va tout aller stocker dans un flux DB. Donc, ça permet, derrière, un flux DB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de base de données in-memory, donc il stocke tout en mémoire. Et derrière, moi, je mets ces informations-là. J'ai mis aux dispositions également des dashboards Grafana qui permettent d'aller récupérer et lire ces informations. Il faudrait que je les mette à jour parce que je suis passé récemment sur un flux DB de 2.0 et j'ai mis à jour tout ça. Il faudrait que je les refile à tout le monde. Donc, en fait, moi, c'est quoi ce flow ? C'est juste un flow qui gère l'authentification de mes API et qui fait les appels et ensuite, on enregistre tout dans un flux DB. Ensuite, il y a quelques informations que je envoie directement dans MQTT qui me permet d'afficher des informations de direct comme le nombre d'utilisateurs. ça, je ne l'ai pas mis forcément dans le flow que je partage, mais le nombre d'utilisateurs de la passerelle. Comment dire ? Ouvrir, ce sera plus simple. Donc, ma consommation hebdo mensuelle, annuelle, ma puissance, mes heures creuses et mon dernier changement de tarif. Donc, toutes ces informations-là, elles sont remontées parce que ça a un désavantage aussi en plus qu'on a avec cette passerelle-là qu'on n'avait pas forcément avant et que comme c'est les API officiels, on peut récupérer beaucoup plus d'informations que ce qu'on pouvait avant. typiquement, avant, on devait renseigner nous-mêmes nos heures pleines, nos heures creuses. Là, les API, elles peuvent vous le dire en fait. Il suffit de faire la demande et elles vont vous répondre. Il suffit de faire une demande de type contrat et derrière, la passerelle va vous répondre vos informations, vos contrats, donc donner dernier changement de tarif, vos heures creuses, votre puissance souscrite, tout ça. parce que les gens ont tendance à utiliser ce que fait je pense Sanyo, c'est uniquement parce qu'en fait la passerelle, mais ça, vous ne voyez pas forcément si vous n'essayez pas vraiment de développer quelque chose qui utilise mes API. C'est vrai que moi, je ne connais pas forcément non plus beaucoup là-dessus. Attendez, je vais ouvrir la page pour vous. Est-ce que c'est parce que je ne me rappelle plus exactement tout. Donc en gros, ce que vous pouvez demander aux API, c'est votre consommation journalière, sachant que, alors c'est toujours pareil, si vous demandez la consommation, ce que tout le monde fait, c'est la consommation précise. Donc en gros, c'est au maximum tous les 10 minutes ou tous les 30 minutes ou tous les 60 minutes, sachant que ce n'est pas vous qui fixez ce délai, c'est inédit. Si vous êtes sur 60, normalement 60 minutes, ça n'existe plus. C'était avant l'année 2000, 2019 ou 2018, je crois. En gros, Inédit récupérait uniquement les informations toutes les 60 minutes. Ensuite, ils sont passés à toutes les 30 minutes. Donc normalement, tout le monde doit être maintenant sur un pas de 30 minutes. Et vous pouvez être, vous pouvez passer potentiellement sur un pas de 10 minutes, mais ce n'est pas vous qui choisissez, c'est Inédit qui en gros passe sur le pas de 10 minutes si jamais Inédit détecte un défaut chez vous. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par défaut. Je n'ai pas plus d'informations, sachant que moi, je suis sur le pas de 10 minutes depuis que j'habite ici. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils ont détecté un défaut chez moi ? Je n'en sais rien ou que je consomme trop et que je fais tourner une centrale nucléaire chez moi, je n'en sais rien. Et voilà, voilà. Donc en gros, moi, je demande... Donc en gros, il y a ce mode-là que tout le monde utilise qu'on appelle la consommation précise. Elle est limitée à une demande de une semaine. En gros, si vous faites une... Attendez, voici c'est ça, c'est une semaine. Donc en gros, si vous faites une demande détaillée, vous pourrez au maximum dans une seule demande récupérer une semaine de données. Ce qui fait que si vous faites uniquement ce type de demande, vous allez vite atteindre les 10 demandes par jour. Si vous voulez récupérer l'historique sur un an, vous allez récupérer au maximum 10 semaines sur votre historique. Donc le truc, voilà, je vais s'imaginer. Savoir que... Donc c'est pour ça qu'après, mais les gens n'utilisent pas parce que les gens cherchent plutôt le mode détaillé en général, c'est qu'il existe le mode consommation journalière qui, elle, peut faire des demandes et récupérer une information sur le mois complet. Par contre, vous n'aurez pas le détail de... Par exemple, si vous voulez voir vos heures pleines, vos heures creuses, vous ne le saurez pas parce qu'en gros, vous allez juste avoir votre consommation à la journée. Et pour remonter un historique, ça peut être plus pratique parce qu'au moins, vous faites une demande et vous pouvez récupérer en une journée 30 fois 10 jours. Ça va beaucoup plus. Ça, c'est contraignant ce qu'ils ont mis en place. Après, c'est toujours pareil. Ce ne sont pas des trucs qui ne sont pas prévus pour une utilisation pour les particuliers. Je pense qu'ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de simple, on va dire. C'est dommage parce qu'avoir mis du linking et de ne pas donner la possibilité aux particuliers d'avoir leur historique, c'est un peu bizarre. Après, le truc, c'est que maintenant, en fait, ils le proposent indirectement, mais comme ces API-là sont orientées très pro, en théorie, ces informations-là, ce n'est pas inédit de les mettre en place. C'est à votre fournisseur d'électricité, en fait. C'est lui qui doit derrière vous permettre, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec, moi actuellement, je suis chez Énergie Leclerc, et eux, ils me proposent de carrément basculer mon contrat en temps réel. En fait, je ne suis plus facturé au mois et je n'ai plus un... comment dire ? J'ai... Actuellement, par exemple, je vous dirais, au hasard, je paye 0,015 euros du kilowatt. En fait, là, ils en sont arrivés à un mode, le prix de l'électricité varie tous les jours et vous payez en temps réel ce que vous consommez. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, là-dessus, vous avez une application mobile qui est derrière et qui va vous permettre de piloter en temps réel et de savoir en temps réel ce que vous payez votre facture d'électricité. Et donc, du coup, ça, ce n'est pas inédit ce qui fournit cette information et qui permet de faire ça, c'est, pour le coup, c'est mon fournisseur d'électricité. Et eux, normalement, doivent vous mettre à disposition tout ça. Oui, mais ils mettent à disposition on va dire sur leur interface à eux et on n'aura pas d'interface, il n'y aura pas de passerelle domotique à l'heure actuelle. C'est un peu le... le... Ben, après, c'est toujours pareil, je pense que ça, ça reste de l'historique. Si les gens veulent vraiment parce que c'est toujours pareil, les gens se plaignent qu'il n'y a pas de temps réel. Oui, non, il n'y a pas de temps réel. Si les gens veulent vraiment une consommation en temps réel, c'est ce que je dis régulièrement également sur Discord, ben là, il faut installer un petit boîtier sur votre module sur votre compteur Linky et là, vous allez avoir votre consommation en temps réel. Parce qu'il existe plusieurs tweaks et j'ai déjà vu avec des Wemos qu'on sait faire une passerelle pour récupérer sur le Linky les informations. Après, là-dessus, moi, je ne l'ai pas fait. C'est quelque chose que je voudrais faire. D'ailleurs, je vais commencer à me renseigner. Je ne sais pas si, par contre, sur quand on fonctionne comme ça, je ne pense pas qu'on puisse récupérer l'historique de consommation. C'est uniquement du temps réel. Je pense que c'est ce qu'on consomme à l'instant T. Parce que le problème de ça, c'est que du coup, limite, le mieux qu'il faudrait faire, ce serait mixer les deux, avoir le temps réel et avoir la passerelle une E10 pour récupérer l'historique derrière. Même demain, imaginez, vous perdez votre base de données pour une raison X ou Y où vous avez stocké toutes vos informations pour voir vos consommations annuelles. Ce que je fais moi, par exemple, c'est comparer ma consommation entre l'année 2021 et l'année 2020, voir quel mois, pourquoi j'ai consommé plus, à quelle période. Quatre fois, ça peut aussi me permettre de mettre le nez sur quelque chose, de me dire c'est bizarre, moi aussi, j'ai hyper consommé. Tu te dis ah putain, j'ai acheté un truc. En fait, si ça tombe, c'est ça qui fait que ça consomme beaucoup trop, il faut que je l'éteins, il ne faut pas que je laisse allumer constamment. C'est des conneries, mais ça peut permettre de diagnostiquer ce genre de trucs. On accède à l'historique. C'est comme tout, comme dans les statistiques et tout, tu as toujours deux façons de faire entre l'historique, tu es là pour analyser des choses un peu plus macro et si tu veux aller dans le micro, il vaut mieux aller faire du temps réel et passer par une autre solution. C'est pas tout pareil, malheureusement, mais c'est quelque chose que les gens se disent on peut avoir l'historique pour qu'on donne ça et puis on en veut toujours plus. C'est un peu toujours pareil. On a fait un petit peu le tour. Maintenant, j'ai encore une question. Est-ce que cette passerelle est payante ou est gratuite ? Comment ça se passe ? Elle est gratuite. Et c'est ça, quel fort ? Ouais, bon après, c'est ce que je disais tout à l'heure, là-dessus, elle ne me demande pas un gros effort budgétaire dans le sens où car moi, elle ne consomme pas beaucoup et qu'elle tourne sur un serveur que j'ai déjà et qui me sert à d'autres choses en fin de compte. Donc, j'aurais pu, j'aurais pu faire payer service. Du coup, le genre me dit mais t'es trop con, pourquoi tu ne l'as pas fait payer ? Je me dis, bah franchement, c'est toujours pareil, quand tu commences à faire payer quelque chose, tu dois aussi rendre un service. Moi, c'est ce que je disais dès le début, je suis un particulier, j'ai fait ça sur mon temps perso et voilà, et je n'ai pas envie de commencer à devoir débuguer le truc à deux heures du matin, à déclencher une astreinte pour ma passerelle parce que derrière, il y a des gens qui payent et que les gens vont commencer à gueuler parce que le truc, il ne marche pas. Tout qu'en plus, faire payer un truc qui est une fois sur deux et péter à cause Inédis. C'est ce que je voulais te demander. Parce que ouais, c'est ça. Je sais, ce n'est pas très stable mais malheureusement, je n'y peux rien. À chaque fois, quatre fois, je regarde, à chaque fois, je dis ça y est, il y a un truc qui a pété chez moi, je passe une heure, deux heures dessus, je regarde. Au bout de deux heures, trois heures, je finis par dire, en fait, ce n'est pas chez moi, c'est chez Inédis. Et là, j'envoie un mail et le mec, il me répond « Ah ouais, effectivement, c'est cassé. » Et puis là, tu reçois une com' d'Inédis. C'est vrai que les mecs, ils n'étaient même pas au courant que leur truc était pété. Ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé une ou deux fois. Au limite, c'est moi leur monitoring. Je leur ai dit « Votre placeur, elle est pétée. » Je vais te dire pour une boîte comme Inédis, c'est chaud quoi, mais… C'est clair. Alors, c'est sûr qu'après, si tu fais payer ce service-là, les gens ne vont pas comprendre. C'est ça. Et puis moi, dans tous les cas, comme je dis, ce n'est pas mon but, je n'ai pas envie de faire payer et ça ne me demande pas un effort budgétaire. Ça m'a demandé pas mal de temps au début. Mais bon, en plus, je l'ai dit au début, à la base, je faisais ça juste pour moi et c'est parce que les gens étaient très demandeurs que j'ai décidé de l'ouvrir. Et voilà, quoi. Voilà, voilà. C'est bien. Oui, l'initiative, un beau projet, il y a beaucoup de réalisation derrière. C'est nice. Ça m'a fait plaisir de voir un petit peu comment ça fonctionne parce que nous, en Belgique, on n'a pas tout ça. Oui, c'est vrai. On est contre intelligents, j'ai envie de dire puisque de toute façon, on est au mode archaïque au niveau des compteurs. Après, c'est peut-être bien ou pas bien parce que si tu regardes en France, le nombre de poliniques que tu as sur les compteurs Linky, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du Linky en France parce qu'il y a des gens qui se retrouvent par exemple avec des factures, ils installent le Linky et ils se disent « Ah, putain, j'ai reçu une facture de 4 000 euros. » et ils payaient 2 000 euros. Sauf que, alors, je ne dis pas, je ne descends pas forcément inédite sur ça, mais ce qu'il faut que les gens aient conscience aussi, c'est que le compteur est tout nouveau et tout neuf et beaucoup mieux calibré en théorie, beaucoup plus sensible. Les anciens compteurs, pour la plupart, alors je ne sais pas combien d'années ils ont, mais je pense qu'ils ont été installés chez certaines maisons depuis peut-être 40 ans. Forcément, ça reste électronique au bout d'un moment. Enfin, l'analogique pour le coup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'analogies dans celui-là, mais je pense que les compteurs étaient peut-être aussi mal calibrés et ne remontaient pas la consommation réelle du domicile. Après, je ne dis pas, je ne défends pas forcément le Linky parce que je pense qu'il y a aussi des problèmes chez Linky chez différentes personnes, mais il faut aussi que les gens aient conscience de ça. C'est comme avant, il y avait l'histoire où sur les vieux compteurs, les gens, ils mettaient un aimant sur le côté pour ralentir le truc qui tourne, qui comptait et derrière, baissait la consommation. C'était des trucs que des gens faisaient que tu ne peux plus faire avec le Linky. Tout est numérique. Exact. Ça fait combien de temps qu'il y a eu la Linky ? Deux ans ? Deux, trois ans ? Plus ? Linky, c'est assez récent. Je pense qu'ils ont commencé à l'installer il y a trois ou trois. Il y a déjà un petit moment qu'ils ont commencé à l'installer. Non, il y a plus que ça parce que moi, ils m'ont installé avant que j'achète cette maison. J'étais en location dans une autre maison et donc, il y a plus de trois ans que j'ai la maison. Ça va faire trois ans et ils étaient venus me l'installer dans l'ancienne maison. Dans la maison où j'étais en location. Et donc, pour moi, il y a déjà au moins, je pense que ça a déjà fait au moins cinq, quatre, cinq ans qu'ils installent des Linky. Ça, c'est quand même plutôt bien intensifié la cinquième dernière année. Bon, il y avait le Covid malheureusement, mais... Ah ouais, et puis il y a aussi Gaspard qui est derrière aussi maintenant qui est l'équivalent du Linky pour Gasp. Et alors là-dessus, pareil, on me demande quand est-ce que tu vas faire une intégration à Gaspard ? Bah, le problème, c'est que déjà, je n'ai pas le gaz, que... Je n'ai pas la motivation extrême de le faire parce que ça me demande quand même pas mal de temps. Et en plus, j'ai regardé vite fait et en plus, ils ne se sont pas concertés. En gros, il faut que je redéveloppe tout pour m'adapter à Gaspard. Rien de compatible. Donc, il faut refaire une passerelle de A à Z. Je n'ai pas encore eu le courage de le faire. Ah bah, c'est sûr qu'après une première expérience qui n'est pas forcément facile. Après, je ne sais pas si les API de Gaspard se plantent moins que les API de Inedis, mais... C'est qui, Gaspard, ça ? Je ne sais même pas qui s'occupe du déploiement de Gaspard. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est le GRDF. Pour info, le Linky, ça a commencé fin 2015, les installations. Ouais, ça ne m'étonne pas, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ça fait quand même six ans bientôt. Et on entend... Enfin, après... Après, c'est toujours pareil. Et puis nous, tu as aussi beaucoup de polémiques parce que là, au début, c'est gratuit, maintenant, c'est payant. ils vont les facturer à l'utilisateur, mais c'est re-gratuit. L'État a dit non, mais non, vous n'allez rien payer, ça sera pris en charge. On ne sait pas, clairement, on ne sait pas comment ça va se passer parce que, bon, depuis le début, on nous dit que c'est gratuit, après c'est payant. En plus, comme on ne laisse pas le choix à l'utilisateur, force à installer un truc qui, en plus, te le fait payer. Enfin, je comprends que les clients soient un peu énervés contre ça, on va dire. Après, c'est aussi une stratégie de la part de Nice de renouveler son, on va dire, son parc, comme on dit chez nous, mais ce n'est pas qu'il laisse le choix, c'est qu'en principe, si j'ai bien compris, ça leur appartient normalement. En théorie, oui, ça leur appartient, mais le compteur ne nous appartient pas en tant que particulier, il appartient au réseau. À partir de là, obligé, n'est pas forcément, il renouvelle, il passe sur quelque chose de plus intelligent, en principe. Ça, qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que tu as un lien ? Est-ce qu'il y a un moyen de faire des dons à ce monsieur ? Oui, il est un peu caché, d'ailleurs. Il est sur la page des consentements, il est tout en bas. Il y a faire un don, ça passe par Paypal. Il y a quelques gens qui m'ont fait des dons. Moi, dès que je le mettrai en place, je te ferai un don, t'inquiète pas. Mais je ne l'ai pas encore mis en place. À chaque fois, je regarde les channels, je fais, putain, il y a toujours des problèmes avec Edith, je verrai dans deux mois. Et puis, ça fait un an que c'est comme ça et il faut que je le fasse un jour. C'est les allées. Après, j'essaie d'ailleurs qu'un jour, ça va être plus stable. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Là, comme là, on était à cinq demandes par seconde et ils vont me dire on va vous passer à deux demandes maximum par seconde. Là, ça va commencer à poser problème parce que, sachant que moi, actuellement, je tournais à trois, quatre par seconde, s'il me bride à deux, ma fille de la tente, elle va commencer à s'allonger et je vais devoir forcément cliquer les utilisateurs. C'est continuellement que tu as deux, trois requêtes par seconde ? Moyenne, oui, ça tourne à peu près à ça. Sur 24 heures, tu as deux, trois requêtes par seconde ? Maintenant, en fait, je les avais avant. Maintenant, je ne les ai plus depuis que j'ai la limitation à dix par jour. Avant, quand je ne limitais pas à dix appels par jour, je tournais à... Avec ma fille de la tente, je tournais à trois, quatre appels par seconde. En moyenne, je tournais à trois appels par seconde. Ta fille de la tente, elle doit être énorme à chaque fois. Quand je tournais à trois, non, ça allait encore. Parce qu'en fait, c'est souvent par pic. Oui, logique. Donc, du coup, elle se remplit. Puis après, c'est toujours pareil, je ne sais pas comment, par exemple, sur l'intégration, comment c'était géré sur MyInidis. Il y a des timeouts. Moi, si je mets en fil de la tente et que toi, ta demande, elle va mettre trois minutes à se traiter et que derrière, ton client, MyInidis a un timeout de 60 secondes. Tu vas faire la demande, moi, je vais te l'envoyer trois minutes plus tard. Sauf que MyInidis, il a déjà fermé la connexion parce qu'il avait attendu les 60 secondes. Là-dessus, je ne sais pas comment ça fonctionne. Après, pour l'instant, je n'ai pas... Même dans les périodes de... Même quand il y a des grosses demandes pendant typiquement des trucs bêtes à une heure du matin où les crônes se lancent pour pas mal d'utilisateurs, je n'ai pas à se souvenir d'avoir des gros pics de grosses fuites d'attente. Je peux le voir, ça, d'ailleurs. Tu as quand même des creux où tu as par exemple zéro seconde, tu as zéro appel dans la... Depuis que j'ai l'imitation, oui. Mais avant, avant, je l'en avais toujours. Toujours. Typiquement, moi, là, j'ai des gros pics tous les jours à... entre 10h et 10h30. J'ai un nombre d'appels qui est assez hurissant par rapport à d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais... les jours à cette heure-là. 10h, d'ailleurs. À 10h30 du matin ? Entre 10h et 10h30 du matin, j'ai des pics de consommation. On a une question. On a une question. La question du jour, qui va éviter ça ? Pourquoi ? À 10h30, c'est étonnant. Tu m'aurais dit 22h30, j'aurais dit c'est les gens qui lancent... Après, justement, j'en parlais avec Sanio tout à l'heure et il me disait qu'il y a lui qu'il y avait un souci sur des timeouts entre... En fait, il m'a envoyé un message hier, le 14 juillet. Il a dit j'ai des timeouts entre 10h02 et 10h03. Et à mon avis, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de demandes qui arrivent à ce moment-là. Là, quand je regarde les pics sur cette période-là, j'ai... Je fais plus de 400 appels. Plus de 400 appels entre 10h et 10h30 à Inedis. Ce qui n'est pas énorme. Mais ça, c'est depuis que j'ai mis la limitation à 10 par jour. Si je désactive la limitation à 10 par jour, alors là, ça envole. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est que c'est des API. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a développé un script et que le script, il boucle. Le mec, il va appeler mes API toutes les secondes. Et j'en ai des... J'ai plusieurs utilisateurs où c'est déjà arrivé que j'ai d'ailleurs banni parce qu'en fait, ils me surchargaient la passerelle. J'en ai eu plus d'un, comme ça. Ouais, ça s'est compliqué à gérer. Au début, ça, c'est des trucs que j'ai dû rajouter au fil de l'eau parce qu'au début, je n'avais pas mis en place forcément ce système de liste de bannes ou autre. J'ai dû mettre en place parce qu'il y avait un utilisateur lambda qui pourrissait la plateforme et qui pourrissait tout le monde, en fait. Du coup, il y avait un lien sur... Voilà, un peu de civilité même quand on utilise des API. C'est important. Peut-être pas n'importe quoi. Ça... Même si, pour le coup, mes API sont plus stables que Sendingis, je ne peux pas le dire. Même question pour toi dans le chat. Et pas avec le même serveur en plus. Non, c'est ça, avec un pauvre serveur tout bête. Après, ce n'est pas la même demande non plus parce que moi, je fais juste un passe-plat. Inedis, ils doivent avoir des requêtes en base de données pour aller récupérer et tout ça. forcément que ça consomme plus. Mais... Inedis, c'est quoi ? C'est 20-30 millions de foyers. Donc, tu imagines derrière la base de données. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, en plus, j'ai connu quelqu'un, je ne sais plus qui, avec qui j'avais parlé sur Discord, qui travaillait justement chez Inedis. Et il m'avait expliqué que ce petit bout en plus de consommation, de récupération de la consommation et tout, avait plus ou moins été codé avec le cul. En gros, ils font un peu tout et n'importe quoi. Ils font plus à plus... Ils génèrent plus... En fait, des caches qui sont générées à plein d'endroits différents, sauf que ça partait en cacahuète tout le temps. Enfin, c'était un truc... En limite, même lui qui travaillait chez Inedis, il comprenait que les APIs étaient instables parce que comment c'était fait chez eux, ce n'était pas possible que ça tournait correctement. C'est fou comme une grosse boîte comme ça qu'ils n'ont pas bien étudié le truc. Analysé... Après, c'est toujours pareil. Ça, c'est pareil. C'est une solution que j'ai en tête mais que je ne veux pas forcément mettre en place mais que j'ai déjà parlé. Mettre en place du cash. Parce qu'en fait, moi, je pourrais faire en sorte que quand un utilisateur lambda fait un appel à mes API, cette donnée-là, si je la récupère d'Inedis, je la mets en cache chez moi. Ça, l'utilisateur, une fois qu'il a refait la demande, je n'appelle plus Inedis, je lui renvoie la donnée que moi, j'ai stockée en cache. Le problème de faire ça, c'est toujours pareil, c'est que ça m'oblige à stocker de la donnée d'utilisateur. C'est ça. Et moi, Inedis me demande de faire ça. ils m'ont dit ce que tu peux mettre en place du cash. Je leur ai dit que moi, ce n'est pas le but. Je ne veux pas commencer à stocker des données utilisateurs. Après, c'est en cache, tu peux peut-être anonymiser, peut-être que c'est plus difficile. Dans tous les cas, même si je le mets en cache, je peux le mettre en base de données et derrière, tout est chiffré. ça m'oblige quand même à stocker de la donnée et de réagir. C'est la même chose. Là, si tu stockes, il faut que derrière, la puissance de calcul se fasse aussi. Parce que là, tu risques de stocker de plus ou plus. Enfin bon, là, tu rentres dans une autre dynamique, je comprends tout à fait. Ça serait une potentielle future évolution qui pourrait peut-être que... Je ne sais pas encore. je ne sais pas encore si je le ferai ou pas. Moi, si je fais ça, au moins, on ne serait plus limité à 10. Je pourrais, en théorie, enlever la limitation à 10 appels par jour. Vu que derrière, en théorie, on aurait beaucoup moins de demandes chez Inédis. Dans quel cas ça arrive ? Généralement, quand on fait une demande, pourquoi on la referait dans la même journée ? Typiquement, ce qui se passait avec... Là, alors maintenant, Sanio, il a beaucoup bossé sur l'intégration, mais au début, ce qui se passait au début, c'est qu'à chaque fois qu'on re-bootait Home Assistant, je voyais qu'il y avait une... Home Assistant refaisait une vingtaine d'appels à l'API. J'imagine, sur une fois, le nombre d'utilisateur, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à re-booter Home Assistant, je pense que tu ne fais jamais sur Home Assistant, tu te retrouves avec des demandes et des demandes et des demandes à tour de bras. Ça explose, quoi. Ça, et là, là-dessus, il a bien bossé, normalement. Alors, moi, je ne l'utilise pas, mais il m'a dit qu'il a quand même pas mal... Enfin, il a réussi à mettre, lui, du cash. Du coup, l'avantage, que ce soit lui qui ait mis en place le cash, c'est que le cash, il est stocké sur votre Home Assistant. Il n'est pas stocké chez moi. Du coup, moi, RGPD, tout ça, je suis bon. Et voilà, quoi. Je ne sais pas comment il a fait parce qu'au début, on m'avait dit que ce n'était pas possible sur Home Assistant de stocker de la donnée, du cash. Là, a priori, il a réussi, alors peut-être dans les évolutions qu'il y a eu d'Homme Assistant dans les ajoins. Après, les intégrations, c'est du Python, donc en principe, tu fais un peu ce que tu veux. Je ne sais pas. Là-dessus, c'est du Python, mais je sais peut-être comme assistant empêcher le fait de stocker des données en local ou peut-être qu'il a généré un fichier JSON en local qui stocke tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a fait là-dessus. D'accord. C'est intéressant. Mais normalement, alors là, ce qui peut se passer, c'est pour ça que les utilisateurs, parfois, ils atteignent les limites. c'est que par exemple, si tu viens d'installer l'intégration MyNedis, en fait, l'intégration va faire énormément de demandes pour générer en gros l'historique et tous les calculs de l'historique qui sont affichés sur l'intégration. Et du coup, là, forcément, vu qu'il fait pas mal de demandes, les 10 appels sont vite atteints. Sauf qu'en fait, normalement, si l'appel a déjà été fait et qui a été succès, il ne sera plus refait. Résultat, normalement, le lendemain, les appels, ils vont se refaire. Ceux qui se sont passés correctement ne seront plus faits. Ceux qui ont été en échec vont se faire. Résultat, au fil des jours, tu devrais remonter l'historique. Plus avoir le message des appels de la limite des 10 appels par jour. N'empêche pas que ça fait quand même un pic qu'il advienne au début. C'est ça. Quand il advienne, je crois qu'il m'a dit que normalement, en deux jours, ça devrait être bon parce que je crois qu'il m'a dit qu'il y a 16 appels. Je ne dis pas de bêtises. 16 ou 20 appels qu'on vient d'installer l'intégration. Forcément, si vous venez d'installer l'intégration, forcément, vous allez dépasser les 10. Non, normalement, le lendemain, voire le surlendemain, ça devrait être bon. Moins que derrière, comme je ne sais pas comment il gère le cache, si vous venez à vider ce fameux cache d'une façon où je ne sais pas comment, vous voyez, vous le rendez plusieurs jours pour réinitialiser toutes vos données. Ça serait intéressant de voir cette partie-là un jour de l'intégration, comment il gère le cache. Mais bon, après, c'est du Python, après, tu fais un peu... Mais, ouais, mais après, comme je disais, après, il y a cette fameuse intégration et après, on peut très bien le faire par Node-RED. Moi, ce que j'ai fait dans Node-RED, c'est que les informations, bon, je les balance dans MQTT, comme je disais tout à l'heure, et en fait, je balance tout dans MQTT. Et derrière, en m'assistant, j'ai fait un bloc en markdown tout bête avec des tableaux et qui affiche les informations que mon flot envoie dans MQTT. OK. C'est deux dossiers. Voilà. En plus, l'avantage du markdown, c'est que tu fais le fichage que tu veux et puis voilà, quoi. c'est un boulot. Ben voilà, pas mal. C'était un bon tour. Tu as encore des questions ? Pour moi, on a rattrapé les 20 minutes qu'on a perdu dans le domaine. S'il y a des questions dans le chat, donc j'ai vu, attends, j'ai vu, je vais reprendre les questions dans le chat. C'est donc cette limitation chez toi qui fait que nous avons une visibilité non continue dans H.A. Il y a une visibilité non continue dans H.A. c'est-à-dire, je ne comprends pas forcément la question. Je ne sais pas, je n'utilise pas, donc je ne sais pas dire et sinon, sur la période de pic chez toi, on peut-il limiter encore passer à 5 vers 10 heures. Je suppose que c'est pour éviter d'être engorgé. La période de pic chez toi, tu pourrais-tu passer encore 5 vers 10 heures. On voit, tout est demande à M. Après, la limite de 10, je l'ai fixé comme ça, je pourrais la mettre un peu plus haut, mais bon, je trouve que 10, c'est déjà pas mal. Le seul truc qui est chiant sur cette limite de 10, c'est que si, par exemple, vous passez par Node-red dès que vous montez l'historique sur 3 ans, forcément, l'historique, vous allez mettre plusieurs jours à le monter. En étant limité, sachant que moi, mon flow, il fait les demandes en consommation détaillée pour avoir le calcul Heurplane, Heurcreuse. Après, ça se modifie, c'est l'avantage de Node-red, mais bon, en tout cas, mon truc, il était prévu à la base. Sinon, il faudrait que je vois peut-être que pour les vols que je pourrais faire pour éviter ce genre de problème, c'est que lorsque l'utilisateur vient de créer, vient de créer, vient de faire ses consentements, je pourrais faire en sorte de ne pas l'imiter pour considérer qu'en gros, il génère son historique. Par exemple, au bout de 100 appels, là, je mets la limite à 10. C'est quelque chose que je pourrais faire. C'est une idée parmi tant d'autres. Moi, ça permettrait... Apparemment, tu as répondu à la question. Écoute, moi, je trouve que ce n'est pas trop mal. On a débattu encore plus. D'habitude, je dis tout le temps venait passer 30 minutes sur le domo-café, mais chaque fois, ça passe à 45 voire 1h. Ici, on est même passé sur 1h30, mais bon, le débat était un peu plus grand puisqu'il y avait beaucoup à dire. En tout cas, moi, je tenais à te remercier de ton passage et de tout ce que tu fais pour la passerelle, la gratuité, le debug, le service. Je vais remettre dans la description donc les liens pour l'accès à cette passerelle. Je vais remettre le lien du Discord et je vais remettre le lien du Paypal pour les dons. Si tu as d'autres liens, n'hésite pas, balance-moi tout ça. Ça m'a fait plaisir en tout cas avec Aréminas de t'avoir reçu. C'était vachement sympa. Ça m'a permis aussi de découvrir un peu ce qui se passe chez vous en France. En Belgique, on est encore à l'époque des petits compteurs qui tournent. J'essayais avec les mains mais ça ne va pas. Ça fait sauter le compteur donc j'ai arrêté. J'attendrai impatiemment que Linky vienne ici. J'ai pensé même à acheter un compteur Linky sur le bon coin parce qu'on en vend pour monitorer. Oui ? Oui, on en vend 45 euros d'un compteur Linky sur le bon coin. J'ai même fait penser à faire le switch ici pour monitorer l'électricité. Mais sous peu, je devrais faire un test aussi de l'écho de Joko donc là, on verra si, comparé à tout ce que j'ai testé, qu'est-ce que ça donne parce qu'apparemment, il y a une intelligence artificielle derrière en cloud malheureusement. J'aimerais bien voir ce que ça donne donc je comparerais un petit peu tout ça. Donc en tout cas, merci Mad pour votre présence. Merci à vous de m'avoir invité. Ça a été sympa. Je t'en prie. C'était bien cool, c'est sympa tout ça. Moi, je ne dirais pas et que des séjournaux donc je ne vais pas reparler. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Donc c'était très sympa de ta part. Que dire de plus ? C'était, pensez bien aux dons, moi je dirais aussi. On voit le travail qu'il a fourni, ce n'est pas rien. Donc voilà, un petit 5 euros, même 2 euros, ce n'est pas grand-chose. Surtout avec 1800. 1800. Vous allez payer des vacances, vous allez pouvoir se reposer, pense à des nouvelles modifications et des nouveaux... Peut-être que je mettrai en place du cash. Si vous voulez du cash, vous allez sur la page de dons. Si vous voulez du cash, merci. Allez, c'était cool. C'est très très intéressant, c'est toujours très intéressant de voir les projets derrière. Ça aurait été pas mal aussi de faire un domo-café sur ma assistante, mais trouver un français, ça va être plus compliqué. Ça va être compliqué, oui. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir justement, je ne savais pas, cette personne qui développe Promain Edith. On aurait pu voir un petit peu... On aurait pu lui demander... C'est là, je ne savais pas non plus. On aurait pu, ça aurait été cool de l'inviter après coup. On aurait pu le dire mad. Ah, moi, franchement, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que moi, je communique beaucoup avec lui parce que sur l'intégration, pour justement essayer de régler les différents problèmes et que les utilisateurs ne soient pas frustrés pour voir un truc qui ne marche pas quoi, simplement. Mais c'est dommage parce qu'on voit que lui aussi a certainement dû se casser la tête et c'est vrai que ça aurait été intéressant de l'avoir aussi en parallèle avec vous deux, là. Ça aurait pu être sympa. Mais ça, on pourra toujours le prévoir de refaire un autre coup sur la deuxième partie d'Enedis de ce côté-là. Yes. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain... Ouais. Un prochain épisode. C'est ça. Bon, est-ce qu'au tchat, voilà, je pense que les questions ont été posées. Du cash pour du cash. Oui, c'est pas mal ça. C'est bien trouvé. J'ai failli le dire mais je me suis retenu. Je n'ai pas de pensée du tout. Mais ouais, c'est bien trouvé. Bravo. Bon, bravo. Merci à vous. Merci à tout le monde. et on te relève. On te libère pour Cyberpunk. Tu es... Punk... Tu l'as mérité. Allez, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Tu peux couper. Bonne soirée.